Ça fait des frissons. Et après, de notre côté, on se dit c'est dommage, ça va être bientôt la fin parce que je ne pourrais pas faire encore 40 ans de plus. Le principal pour moi, c'est d'arriver à s'épanouir, d'arriver à avoir des objectifs et d'être bien et de rester ce qu'on est et de ne pas s'oublier. Chers amis, je suis très très heureux de vous accueillir ce soir ici dans notre magnifique hôtel de ville de Montrouge, dans cette salle du conseil. Donc j'ai reçu de la part d'Etienne Langerot, maire de Montrouge, la médaille d'argent et médaille d'honneur du travail, donc de la part du ministère du travail, pour les 20 ans de ma carrière professionnelle. J'ai reçu la médaille de Vermeil qui récompense 30 années de service dans mon entreprise. J'ai reçu la médaille Vermeil, la médaille Or et la médaille Grand Or. Alors ce soir à l'hôtel de ville, c'était la cérémonie de remise des diplômes du travail, une cérémonie traditionnelle, on l'a fait chaque année. Elle a pour objectif de remettre à ceux qui ont travaillé pendant de longues années, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans, de leur remettre ce diplôme qui récompense l'engagement professionnel de toute une vie. J'ai ressenti du plaisir de monter sur l'estrade, de se dire que j'avais eu l'opportunité et la chance de pouvoir travailler 40 ans dans la même société. L'objectif c'est vraiment de montrer que la valeur travail est importante, s'engager toute une vie professionnelle c'est fondamental, ça participe du développement et de notre ville et de notre pays. Donc voilà, ce moment de reconnaissance il est important pour nous, c'est pour ça qu'on fait cette cérémonie et qu'on y met un peu de cœur. J'ai commencé à travailler, j'avais 20 ans, donc l'avantage de ces grosses entreprises c'est qu'on peut commencer sur un poste et puis évoluer petit à petit vers d'autres domaines, si on est intéressé par d'autres domaines, ce qui a été mon cas, j'ai fait plein de choses. Comme tous les présents ici, c'est effectivement une certaine fierté du travail accompli, de la régularité, les débuts en 2002 et la situation actuelle et voir une certaine évolution, une certaine progression et du coup une certaine fierté. On révisionne les différentes étapes de sa vie, oui ça fait des frissons, ça fait des frissons. Et après de notre côté, on se dit, c'est dommage, ça va être bientôt la fin parce que je ne pourrais pas faire encore 40 ans de plus. Puis ce qui était amusant ce soir, c'est qu'il y a eu des rencontres, il y a des gens qui travaillaient dans une même entreprise sans se connaître alors qu'ils habitent dans la même ville. C'est quand même formidable, ça crée du lien, de la convivialité, c'est ce qui est sympathique. C'est un moyen pour des morogènes de se rencontrer sur cette thématique professionnelle.